Très tôt, j'ai fait l'expérience de trois choses. La première, que les mots peuvent faire mal, très mal, et qu'ils peuvent laisser des traces très longtemps. La deuxième, qu'un enfant qui n'est pas écouté dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent, perd confiance en lui, et que même s'il peut paraître en situation de réussite vue de l'extérieur, il peut être en grande souffrance à l'intérieur. La troisième, qu'il peut y avoir un décalage très important entre les belles intentions de l'adulte et la réalité de ce que l'enfant vit et l'impact que ça a sur lui. Car s'il y a bien une chose que je voyais, c'était les belles intentions de l'adulte. Et encore maintenant, je dis, je n'ai jamais vu un adulte qui ait des mauvaises intentions pour les enfants dont il s'occupe. Ils veulent tous qu'ils soient heureux et épanouis. Mais dans la réalité, combien d'enfants le sont vraiment ? Et combien d'adultes, de parents, d'enseignants sont heureux de la qualité de relation qu'ils vivent avec les enfants ? Comme premier métier, j'ai choisi d'être professeure d'éducation physique. Déjà à l'époque, j'essayais d'inventer une forme d'autorité qui ne soit pas l'autorité-pouvoir de l'adulte que j'avais vécue. Une autorité qui à la fois donne du cadre et en même temps qui permet d'être en lien avec l'être humain qu'elle élève, de le prendre en compte. Je tâtonnais par moi-même pour essayer de vivre mes convictions. Et puis, dans mon cheminement personnel et professionnel, j'ai découvert la communication non-vulente de Marshall Rosenberg qui m'a donné quelques clés essentielles pour pouvoir vivre la qualité de relation à laquelle j'aspirais. Et j'ai le plaisir de vous partager quelques-unes de ces clés. Alors, l'axe central, c'est le fait d'être à l'écoute de nos sensations et de nos émotions, à la fois les nôtres et aussi celles des autres. Pourquoi ? Parce que ce sont les indicateurs précieux de comment va la vie en nous. Tout comme des fleurs, nous avons des besoins qui sont liés à la vie. Si nos besoins sont bien pris en compte, alors nous sommes épanouis. Et si nos besoins ne sont pas très bien pris en compte, alors il y a quelque chose qui fane en nous. Et ça va être là une des premières clés pour une éducation bienveillante, l'accueil des émotions de l'enfant. Si un enfant court, tombe et se relève en pleurant, cessons de lui dire « Allez, c'est rien ! » et cherchons plutôt à accueillir ce qu'il vit. « Tu as eu peur ? Tu as mal ? » Et un pas plus loin, apprenons aussi à nous relier à ce qui est important pour l'enfant derrière son émotion. Si je vais au parc avec mon enfant qui joue au toboggan, puis à un moment je lui dis « Allez, c'est l'heure, on rentre ! » et que là il me dit « T'es méchante, maman ! » au lieu de lui dire « Attention, tu ne me parles pas comme ça, sinon tu vas avoir une fessée ! » Eh bien je peux entendre ce qu'il vit et lui proposer « Est-ce que tu es furieux parce que tu voulais encore jouer au toboggan ? » Savez-vous combien c'est important d'accueillir comme ça les émotions ? Les neurosciences nous montrent maintenant que jusqu'à l'âge de 6 ans, le cerveau de l'enfant n'est pas complètement développé et qu'en particulier les zones du cerveau qui permettent de contrôler les émotions ne sont pas matures et que l'enfant vit de véritables tempêtes émotionnelles qu'il est incapable de contrôler. Et donc ça ne sert à rien de lui parler d'une manière rationnelle. C'est l'accueil des émotions qui va lui permettre de s'apaiser. Et cette écoute empathique est aussi une des clés fondamentales pour le développement de l'estime de soi de l'enfant. Elle lui apporte une sécurité intérieure, elle lui permet de ressentir qu'il a le droit d'être qui il est. Une autre clé très importante, c'est le fait de savoir exprimer notre contrariété et de poser des limites en parlant de nous et en faisant des demandes. Si je suis une enseignante qui va rendre un contrôle aux élèves, si vous êtes l'élève et que je vous dis « 5 sur 20 à ton devoir, tu n'as encore pas travaillé, il serait temps de t'y mettre un peu sérieusement, je me demande bien ce qu'on va faire de toi. » Regardez ce que ça fait à l'intérieur. Et si je vous dis plutôt, « Tu as eu 5 à ton contrôle, et quand je pense à tes résultats au contrôle précédent, je suis inquiète parce que j'ai vraiment envie de permettre à chacun de mes élèves de réussir. Et là, je voudrais comprendre ce qui se passe pour toi. Est-ce que tu serais d'accord qu'on prenne un moment après le cours pour en parler ensemble ? » Je ne sais pas si vous sentez la différence. Alors il y en a qui vont me dire « Oui, mais on n'a pas qu'un seul élève dans la classe, on n'a pas que ça à faire. » Et en même temps, chacune de nos paroles a un impact. D'un côté, quand je dis ça à cet élève, il y a tous les élèves qui sentent que ça se contracte à l'intérieur, et il y a quelque chose à l'intérieur qui a envie de réagir, et ça sortira au premier moment. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui se détend. Et l'intention de l'adulte, qui était là tout à l'heure, mais il ne le percevait pas, là, elle est entendue par cet élève-là et par toute la classe, et ils sentent qu'ils peuvent faire confiance à cet adulte. Bien gentil, peut-être me direz-vous encore. Et là aussi, les neurosciences nous montrent que l'enfant est empathique par nature, et que si on lui parle avec bienveillance, les zones de son cerveau qui permettent de prendre en compte ce que l'autre vit vont se développer. Par contre, s'il vit des situations de stress répétées, ces zones de son cerveau qui lui permettent de reconnaître les émotions des autres ne vont pas se développer correctement. Et ça va être le début du manque de respect, des conflits, et ça risque de l'impacter toute sa vie. Et la difficulté, c'est que nos modes d'éducation actuels sont basés sur la croyance que l'être humain ne sait pas distinguer le bien et le mal. Alors, on va lui apprendre, avec une éducation pleine de jugements, c'est bien, c'est mal, tu es gentil, tu es méchant, ainsi qu'un système de punition et de récompense. Et ça, ça entraîne de la comparaison, de la compétition, ça impacte l'estime de soi, et puis, ça apprend aussi à soit se soumettre à l'autorité, soit ça suscite de la rébellion, du coup, potentiellement de la violence, et en tout cas, la reproduction de ce système de domination du plus fort sur le plus faible. Un autre regard est possible, et ça change tout. Si on voit l'être humain comme un être sensible qui aime avant tout contribuer au bien-être des autres, alors, on va l'éduquer avec l'écoute de ce que vit l'enfant, l'expression de ce que nous vivons, nous, en tant qu'adultes, et puis, une gestion des conflits qui va chercher à prendre en compte les besoins de chacun. Et là, se développe naturellement la coopération, ça renforce l'estime de soi, ça développe la créativité, la responsabilité et le respect de chacun, quelle que soit sa place. Alors, quel monde voulons-nous ? Un monde où l'enfant, puis l'adulte qu'il devient va agir par peur de l'autorité et des sanctions ? Ou un monde où l'enfant, puis l'adulte qu'il devient va agir à partir de la conscience et de l'envie de contribuer au bien-être ? Alors, moi, c'est très clair, je préfère la deuxième option. Et j'ai choisi d'agir pour ce monde-là. En 2008, un jour, je me suis dit mais quel dommage ! Tous ces dégâts qui sont faits dans les premières années de la vie d'un enfant et qui vont impacter toute sa vie durant l'adulte qu'il devient et qu'elle gâchit à l'échelle de la société toute entière quand on voit les conséquences que ça a au niveau de la santé physique et psychique, au niveau de la paix sociale et au niveau aussi de l'épanouissement des talents de chacun. Alors, j'ai décidé de faire de la prévention et de faire connaître cette approche pour que toute personne en charge d'éducation puisse avoir un moyen concret de vivre ses intentions éducatives bienveillantes. Et aujourd'hui, je coordonne une association au niveau national qui oeuvre pour faire connaître la communication non-violente, qu'elle soit accessible à tous parents et aussi à tout professionnel de l'éducation dès sa formation initiale. Et la bonne nouvelle, c'est que ça bouge. La communication non-violente est maintenant connue et reconnue au niveau de l'éducation nationale. Elle est citée dans un guide pour une justice scolaire qui a été réalisé par le ministère de l'éducation nationale. Il y a des inspecteurs et des chefs d'établissement qui commencent à se former. Et la communication non-violente commence à apparaître dans les programmes de formation continue des enseignants du premier et du second degré. En 2009, on avait juste quelques demandes d'établissement et c'était surtout pour qu'on intervienne auprès des élèves dans des classes où il y avait le feu. Aujourd'hui, c'est environ une à deux demandes par semaine d'établissement scolaire que nous recevons et qui nous demandent pour mettre en place une sensibilisation pour l'ensemble de leur équipe. En 2011, j'ai impulsé à Aix-en-Provence une formation qui s'appelle la communication non-violente au service de l'éducation. Et aujourd'hui, cette formation existe dans cinq régions en France et bientôt dans sept. Les participants à ces formations sont des parents, des personnels qui travaillent en crèche, des animateurs, des éducateurs. Et pour la moitié, ce sont des personnes qui travaillent en milieu scolaire. Et elles font une démarche volontaire de formation. elles viennent sur leur week-end ou sur leurs vacances et elles payent elles-mêmes leur formation. Et je tiens à le dire parce que même si vous, peut-être, vous ne voyez pas encore ce changement dans l'école de vos enfants, moi, je peux vous dire que ce changement pour une éducation bienveillante est en route et qu'il s'étend. Et qu'est-ce que ça change concrètement à l'école ? Eh bien, ces enseignants accueillent les enfants le matin en leur demandant comment ça va et le prennent en compte. Ils instaurent aussi des temps hebdomadaires de régulation de la vie de la classe. Quand il y a un conflit entre deux enfants, ils le gèrent avec la médiation et ils n'ont plus recours aux punitions. Et du coup, ils font aussi évoluer leur pédagogie. Dans leur classe, les enfants ne restent plus toute la journée assis à écouter. Ils peuvent bouger, ils peuvent prendre des initiatives, ils peuvent coopérer entre eux. Alors, comme vous le voyez, j'ai le grand bonheur de contribuer tous les jours à un monde meilleur. J'ai la joie de voir les personnes évoluer et me partager ce que la communication non-violence leur a apporté. Comme par exemple, un professeur en collège qui me disait « La communication non-violente a changé complètement ma vision du métier en tant que prof. D'ailleurs, j'allais le quitter et j'y reste. Elle m'a donné un outil pour communiquer avec des êtres humains dont j'étais totalement coupée. » Ou bien une jeune femme qui travaillait dans le périscolaire pour la garderie avant et après l'école et qui me disait « Avec cette forme d'écoute, mais quel bonheur de voir un enfant qui passe de la colère à la tristesse et puis qui finit avec un sourire radieux. » Et une enseignante en primaire qui me disait « Eh bien maintenant, j'accueille les parents totalement différemment. Je m'ouvre à leurs difficultés. quand je ne me sens plus agressée quand un parent arrive mécontent. Et du coup, je suis beaucoup moins agressive. Alors, vous aussi, vous pouvez avoir la joie d'être acteur de ce changement parce que nous, nous sommes la génération de transition. Nous avons appris à travers ce que nous avons vécu une forme de communication dont nous voyons bien les effets dans la qualité de relation que nous vivons pour le moment dans nos familles, au travail et dans notre société tout entière. Alors, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Parlons à nos enfants comme nous aimerions qu'on nous parle. Écoutons-les comme nous aimerions être écoutés. Gérons les conflits avec eux comme nous aimerions qu'on gère les conflits avec nous. En nous formant, en apprenant ces formes de communication bienveillante, en les vivant avec nos enfants, nous avons un pouvoir énorme. Nous avons le pouvoir en une génération de changer le monde pour un monde plus humain. Applaudissements 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 Applaudissements